là tu vois quand j'ai préparé l'émission je vais pas rentrer dans les... mais je t'ai montré c'est parmi les bouquins que j'ai ramené l'orient et la grèce faut préciser classe de sixième alors ça c'était un livre de 1932 voilà qui est incroyablement complet quoi c'est à dire qu'on est impressionné par le savoir qui était enseigné à l'époque à un élève de sixième qui est digne aujourd'hui presque d'un universitaire j'ai envie de dire on n'est pas loin d'un universitaire enfin c'est quand même très 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 complet voilà ça aborde tout un peu de donner les références c'est ça c'est je crois que c'est à 7 euros sur amazon voilà donc c'est amalée et j isaac c'est une classe de sixième chez achète à livre de 1932 moi j'ai la quatrième aussi j'en ai deux trois comme ça mais voilà tu as le livre du quatrième aussi le moyen-âge jusqu'à la guerre de cent ans un livre du quatrième est extrêmement complet mais moi c'est ça qui est assez qui est incroyable c'est c'est là c'est comment tout ça est complet à montrer la table des matières mais ça c'est juste et il faut bien le dire c'est pas que oui de 1932 il ya des illustres à des photos il ya des cartes c'est c'est quelque chose d'assez impressionnant le savoir de l'époque on comprend que là je te laisse imaginer si tu fais la classe de sixième à la maison avec ses livres là ou si tu l'as fait à l'école avec le programme actuel en fait ça que là ça c'est le programme officiel de chez plus quelle année et bah ça te permet de vérifier que comment dire qu'il ya une manière de transmettre constructive et une autre mois en fait donc la perte de qualité est quand même impressionnante impressionnante parce qu'en plus vous voyez les livres illustrés voilà voilà la peinture de astine dans la fameuse bataille on m'a parlé l'autre fois et pierre lénard justement 1066 il vous explique voilà la guerre avec les normands mais tout est tout est magnifiquement enfin moi je suis impressionné par la qualité du savoir quoi qui était enseigné à l'époque et aujourd'hui la façon dont on a perdu quoi tout savoir je crois que ça parle de soi mais chacun peut vérifier c'est vrai que c'est intéressant de montrer ça sinon j'ai la bible que j'ai utilisé tu peux je t'en arrive dessus j'en ai une plus traditionnelle mais pareil elle a été édité en 1930 et bon elle est illustrée donc tu as des petits dessins des gravures elle est de qualité et surtout tu as un ton tu as quelque chose ou juste deux mots qui changent et les choses sont vachement plus plaisant il ya plus d'esprit et il ya des mots qui ont été retirés justement qui qui te montre que certaines zones actuellement sont importantes tu veux dire dans la bible d'aujourd'hui on a retiré des mots par rapport à cette bible voilà moi la version j'ai c'est une version qui s'appelle la taube c'est avec laquelle j'avais bossé pour faire mon bouquin qui est le testament écuménique de la bible c'est à dire qu'en gros c'est les trois les orthodoxes cathos et protestants qui se seraient mis d'accord sur ça en fait donc du coup tu enlèves ça tu rajoutis ou elle est vraiment pas su bon voilà on me dit aujourd'hui voilà l'abrutissement des masses voilà on apprenait plus de choses fondamentales à l'époque que maintenant c'est à dire que ça c'est il faut bien voir que c'est juste on paraît très complet en tout cas voilà on va dire le fait d'avoir fêté ses livres on y voit tout de suite que le programme est extrêmement complet que ça n'a rien à voir avec ce qui est enseigné aujourd'hui qui est presque sommaire superficiel j'ai envie de dire disons que c'est accessible c'est ordonné tu peux qui tu peux y recourir avec un certain plaisir et ça te donne une certaine vision bon c'est intéressant surtout que le style tu n'auras pas l'impression justement il ya du parti pris des choses que tu trouveras plus trop dans des manuels actuels et donc ouais ça c'était par rapport aux sources